Bienvenue chez Toonir Et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur 60 secondes En fait c'est un jeu où t'as une bombe atomique qui va te tomber sur la gueule On incarne un père de famille qui doit récupérer en 60 secondes un maximum d'objets Et les membres de sa famille, mais là c'est au choix, c'est si t'as envie d'avoir des bouches à nourrir ou quoi Donc faut faire attention, faut faire des choix un peu tactiques Ensuite on fout tout ça dans le boomker après 60 secondes Et va falloir survivre avec tout ce que t'as récupéré Donc la bouffe, les armes, ta femme, ta fille, ou pas Ou pas si t'as préféré prendre une bouteille d'eau à la place de ta fille, c'est toi qui vois Et voilà, donc on va voir ce que ça donne, let's go ! C'est parti, on a 20 secondes au début pour un peu checker tout ce qu'il y a dans la maison On va essayer de cibler les endroits les plus intéressants histoire de récupérer un maximum d'objets Là je fais le tour, donc la chambre, la mère est là, ok Bon, je vous cache pas que je vais pas privilégier la famille, moi je vais récupérer un maximum d'objets pour survivre en mode perso, tu vois Donc là, c'est parti ! Allez hop, on prend de la flotte, on va prendre de l'anti-truc pour les bestioles La hache, ah non, de la bouffe, la hache je peux pas, vite ! On va foutre ça dans le boomker, allez balance-moi ça Voilà, hop, on prend la hache parce que s'il faut couper du bois, on sait jamais On retourne au boomker, on fout ça dedans Hop, allez plus de 40 secondes Euh, y'a quoi ici ? Y'a rien ! Ah, je perds mon temps, vite ! On va prendre le fusil, de la bouffe, allez, de la bouffe Et le plus important, ça reste quand même la flotte et la bouffe, quoi, hein, parce que... Tac, la bouteille d'eau, euh... La bouteille d'eau, je peux pas ! Ah, vite ! 15 secondes, 15 secondes, il va falloir tracer Est-ce que je peux récupérer d'autres trucs ? Ah, je pense pas, je pense pas, je pense que ça va être raide Non, je peux pas, va falloir que je reste dans la zone Sinon, la bombe, elle va me sauter à la gueule et je vais crever Allez, 3, 2, 1, 1, 0 Wouh ! Dans le boomker Donc, jour numéro 1 On est bien, là, regarde, on est tout seul On est peinard, on a plein de bouffe De l'insecticide, une hache, le fusil Mais par contre, je sais pas si j'ai les munitions pour le fusil Donc ça, il faudra voir après Là, sur le tableau, vous pouvez voir direct Bah, évidemment, y'a pas ma famille, mais... Faut bien survivre, hein, je veux dire Y'a un moment, faire des choix dans la vie, quoi, tu vois Donc on va peut-être pas le nourrir tout de suite Parce que le mec, il est bien l'enchaire Il a ce qu'il faut pour survivre, alors là, on va pas L'engraisser direct Et nous voici au jour numéro 2, ah putain, le mec commence à devenir fou Ah ouais, merde, putain, j'ai buté sa famille Du coup, le mec, il devient taré, quoi Ah ouais, Ted has gone crazy, voilà Ok, bon, tant pis Vu qu'il est tout seul, on va le nourrir, ça va peut-être lui faire du bien Ça va peut-être le soigner un peu au niveau du mental Bon, jour numéro 3, je crois que Ma technique de... De pas prendre la famille, c'est pas la plus payante Parce que le mec devient complètement cinglé En gros, ils disent que ça va pas très bien Bon, je le comprends, en même temps, le mec est tout seul dans son boumiqueur Toute sa famille est morte Allez, mange mon petit, mange Ça ira mieux demain Jour numéro 4 J'ai l'impression qu'il mange pas sa soupe, là Euh, Ted, va falloir bouffer ta soupe, hein Ça va pas le faire Ok, on passe au jour numéro 5 Ouais, y'a plein de bouffe, là, on est bien, on est bien Attends, le mec, il a bouffé tous les jours Il va pouvoir survivre un peu C'est le grand luxe Et jour numéro 6 Ça va toujours pas, j'entends que là, il est complètement cinglé Bon, on va le nourrir, hein, y'a que ça à faire, j'ai l'impression On en est au jour numéro 7 Ah, le fusil est cassé Le fusil est cassé On va lui donner sa soupe quotidienne Histoire de garder un peu de mental Bon, putain, ça commence à être aide, là Jour numéro 8 Allez, hop, ta soupe, ton eau Jour numéro 9 Il se passe pas grand-chose, hein, c'est très calme Putain, 10ème jour, le mec, il résiste, hein Il résiste, il résiste Ted is fine Jour numéro 11, putain, toujours en vie Ouh Et on en est au 12ème jour Il y a des cafards Il y a des cafards radioactifs, sa mère Jour numéro 13, putain, il a pas réussi à les défoncer, merde Alors, on va commencer à être just en soupe, là Niveau soupe, ça va commencer à être, euh, raid Putain, jour 14, je suis jamais hallucinant, les élus J'aimerais bien les virer, c'est le cafard de merde Allez, ta soupe, mange ta soupe Ah Oh non Ah merde Il est mort, la gueule, dans la soupe Ah putain Le malaise Ah Bon, bah on va réessayer quand même Parce qu'on va pas se laisser abattre, mon dieu Ok, on est reparti Donc là, on a 20 secondes pour checker un peu toutes les pièces Comme tout à l'heure On regarde ce qu'il y a de plus important Je pense que je vais quand même prendre des membres de la famille Parce que ce coup-ci, j'ai pas envie qu'ils pètent un câble Et dans 3 secondes, ça va être parti Je pense que je vais prendre quand même 2 2 gosses 2 gosses, 2 gosses, c'est bien, ouais Allez, prends-le Prends-le Et on va le balancer dans le bunker Il prend 2 places ce bâtard dans l'inventaire déjà Tac Une lampe de poche, très bien Un fusil Excellent Une guitare On peut pas la guitare On peut pas la guitare Putain, ils veulent pas qu'on fasse de musique On va quand même prendre la daronne Euh, ouais, parce qu'il faut bien Il faut bien s'occuper un peu Maintenant, on va s'occuper de la bouffe Allez, la bouffe La bouffe La flotte Et la flotte C'est pas mal C'est pas mal C'est pas trop dégueulasse Allez, 15 secondes On va essayer de choper un dernier truc Euh, non Là, il n'y a rien Là, il n'y a rien La carte Vite 5 secondes Ah Ah Je pense qu'on est mieux que tout à l'heure là déjà On est pas mal Et bam Dans le bunker Donc on en est au jour numéro 1 Ça va, ils ont l'air en forme La famille est trop complète ce coup-ci Avec Timmy Marijan Le fameux Ted Et Dolorès La femelle Ça va, on est pas mal niveau bouffe Regardez, on a deux bouteilles d'eau Et trois soupes Donc déjà, je crois qu'une bouteille d'eau C'est par trois que ça la divise Enfin, au niveau des rations Ouais, on a un fusil Ça, c'est cool aussi Donc là, au niveau des rations Bah, du coup, vu qu'on est plus J'aurais peut-être pas du tout Se les prendre J'aurais dû en sacrifier quelques-uns Pour la survie des autres Normalement, c'est comme ça Ça se passe dans la nature Mais J'ai un trop gros cœur Genre, hé, elle aura pas de soupe Parce qu'elle est un peu grosse Non, bon Pour leur premier jour On va pas leur filer de rations Parce que C'est bon Les mecs, ils viennent de becter C'est pas comme s'ils crevaient la dalle Bon, jour numéro 2 Ah, ça commence à avoir le teint pâle Ils ont plus l'air trop en forme Je sais pas si je les nourris encore On va voir On sent tout de suite Les visages sont un peu plus crispés Mais je vais pas les nourrir encore On va attendre encore un peu Je vais attendre que les joues se creusent un peu Parce que sinon Sinon, ils vont pas survivre très longtemps Ok, donc là On peut les envoyer en expédition Je vais peut-être envoyer le père Parce que L'ours de la famille Le truc, c'est que j'ai pas pris Le masque à gaz Ni de combinaison de protection Donc Je sais pas trop ce que ça va donner Le mec, il va revenir avec trois bras Allez, jour numéro 3 Oh putain Oh la gueule Ah ouais, non Là, je vais les nourrir Là, ça va être ration pour tout le monde Parce qu'ils ont pas l'air bien en forme Ah putain Ça fait quand même une bouteille d'eau en moins Direct Mais bon, on peut pas Ou alors j'en sacrifie un Quoi, mais Non, allez On va nourrir tout le monde On est sympa Donc là, il me demande Qui c'est que je dois envoyer dehors Bah, j'ai pas trop le choix Apparemment, c'est le père Donc le père va subir La radioactivité extérieure J'espère qu'il va s'en sortir Jour numéro 4 Ah, le père est parti Oh putain Non mais, regardez-moi cette tête La fille, elle est Immonde Elle est dégueulasse Bon, jour numéro 5 Putain, le père est toujours pas revenu Ah, j'espère qu'il est pas mort Cet enfoiré J'espère que le père, en revenant Il va trouver de la nourriture Parce que là, on va commencer à être raid Et de la flotte aussi Parce que là Ça commence à être tendax Jour numéro 6 Toujours pas de père Ça sent mauvais pour lui Oh Ah, je vais devoir les hydrater un peu Parce que sinon, ils vont claquer Et on a plus de bouffe Bon, on va sacrifier la grosse Ah, je suis désolé Mais elle a de la réserve C'est pas méchant Mais c'est D'un point de vue physiologique C'est elle qui va résister depuis longtemps Allez On garde un peu de flotte Ok, où le père revient Et qu'il a très soif Putain, le moral est à zéro Les amis Je crois vraiment que le père est mort Parce que Il a pas l'air de revenir Oh non Merde Putain, il n'y a plus d'eau On va sauver qui ? Allez, on va sauver qui ? On fait comment ? Pouf, pouf, pouf Ce sera toi Que l'on sauvera Oh non, la grosse J'ai pas envie Enfin, tu me diras Elle a le plus de réserve Donc au final C'est le choix le plus judicieux Bon, allez On va l'hydrater elle Parce que, voilà Et jour numéro 8 Ah, les mecs Ils pètent un câble Bah oui, ils ont aucune activité J'ai récupéré aucun truc J'ai récupéré aucune activité à faire Donc, les mecs Ils deviennent complètement cingrés aussi Ils font même des dessins Avec des vaches à deux têtes Et tout Dehors, ça doit être ultra radioactif Sauf que là On est à court de bouffe et d'eau Donc, j'espère qu'ils vont tenir Un peu sur leur réserve Et jour numéro 9 C'est de pire en pire C'est de pire en pire Toujours pas de père Jour 10 Ah Le padré est revenu dans la famille Il a sa paire d'être la grande forme Il a ramené quoi ? Il a ramené un jeu de Boy Scout Mental Ah oui, d'accord Un truc pour travailler le mental C'est déjà pas mal Le fils a l'air intéressé Ça, c'est cool Il a vraiment une sale gueule Ah, je crois qu'on a reçu deux Je crois qu'on a reçu deux soupes Et deux flottes C'est plutôt pas mal ça Bonne nouvelle Je suis un petit peu à la rage quoi Au niveau des traductions Enfin, ça se comprend assez facilement finalement Parce que tu vois Plus 1 le truc de scoop Plus 1 une bombe à chiat Tu vois, t'as capté quoi Donc ici, apparemment Le père demande à être soigné Sauf qu'on n'a pas de trousse de secours Mais, on a de la soupe et de la flotte Donc il va avoir le droit Sa petite soupe-soupe Il l'a mérité quand même Le mec est parti 2 jours 3 jours Enfin, je pue Tout le monde mange C'est la teuf Là, il me propose encore une fois D'envoyer quelqu'un à l'extérieur Afin d'aller chercher des vivres Bon, on va accepter Parce que de toute façon S'ils bougent pas de là Ils vont finir par canner Donc, c'est ça ou rien les copains Je suis désolé Faut faire des sacrifices dans la vie Jour numéro 11 Donc là, il a l'air de me dire Que Ted est malade Ça, on l'a remarqué Vu sa gueule Sauf que je peux pas le soigner On a rien pour le soigner C'est un peu la galère Je vais pas les nourrir Je vais les nourrir un jour sur deux Parce que sinon, on va pas tenir longtemps Alors, qui on va envoyer dehors ? Ah ha ! Qui on va envoyer dehors ? Alors, le plus... Le plus résistant Enfin, sans être misogyne ou sexiste On va envoyer le gosse Parce qu'il est encore tout frais Tout jeune La fille, elle va avoir du mal à se déplacer Avec sa masse pondérale supérieure à la normale Timmy, c'est parti Jour 12 Donc, Timmy est parti Il est parti nous chercher des... Des vivres et de quoi... De quoi se soigner peut-être pour le père Enfin, j'espère Parce qu'il veut pas vivre longtemps Vu la gueule Donc là, ils avaient l'air de me dire Qu'ils avaient faim Donc, on va les nourrir Tant qu'il y a pas le gosse En plus, ça fait une part en plus De la flotte Ouais, de la flotte Allez, allez, c'est la fête Allez, à la soupe tout le monde Jour numéro 13 Le gosse est toujours pas revenu Je m'inquiète un petit peu pour lui C'est pas grave Ah, une soupe en plus Ça, c'est bon Jour numéro 14 J'espère que le gosse... Ah, non, il est pas revenu Il est pas revenu Jour numéro 15 On est jamais allé aussi loin La femme, ça va Elle a l'air d'être de se tenir Elle a l'air plutôt en forme La gamine a l'air complètement cinglée Bah, elle perd On constate les dégâts Bah, vu qu'elle, elle a un peu plus mangé Je pense qu'au niveau survie On va la privilégier Parce que, bon, ça reste la femme de l'autre Jour numéro 16 Ah ouais, ça a utilisé le dernier truc de soupe Parce qu'apparemment, elles se sont battues Les deux filles pour l'avoir Et elles l'ont bouffée Elles l'ont bouffée Bon On va donner la dernière soupe au père Parce qu'il est malade Il la mérite bien C'est cadeau Putain, jour 17, là Ça commence à être long, hein Ah, merde Ah, ils sont tous malades Ah, non Ah, putain Et le gamin, il revient pas, là Faut qu'il se ramène avec des trousses médicales Ou je sais pas quoi Et on passe au 18ème jour Ah, merde Le père est mort Alors, le père est mort Tédé revenu Euh, la fille Bah, je sais pas Disparue La mère, c'est littéralement un zombie, quoi Ça sent Je sais pas, il y a Ça sent la fin, là Ça sent la mort Ah Ok, cool Une radio Et une bombe à chiotte Mais je sais pas si on va pouvoir en foutre de la bombe à chiotte Bon, là, il me propose encore une sortie Donc, on n'a pas le choix Soit il reste dans le bunker Ils meurent tous Soit il sort Puis bon, il y a un sacrifice Mais une chance de s'en sortir Donc on a tenté le tout pour le tout Et envoyé quelqu'un Parce que ça va pas le faire sinon Ah, merde Ah non, je me suis trompé Genre 19 Je voulais appuyer sur la radio J'ai pas appuyé Putain Là, on peut toujours pas leur filer de vivre Y'a plus rien à bouffer, les amis Ah, merde Donc on va envoyer la daronne dehors Parce qu'il y a quelqu'un qui a l'air à peu près en forme C'est plus un zombie qu'autre chose Ah, c'est la fin Merde, ils sont tous morts Ah, bon, ben voilà, ils sont tous morts Oh non, tristesse You're really driving away Dommage Bon, on va s'arrêter là pour le moment Sur 60 secondes Parce qu'en fait, il faut bien lire les textes Et là, vu que c'est en anglais Ouais, c'est en anglais Donc en fait, il faut bien lire les textes Pour bien appliquer les trucs à chaque personnage Donc j'essaierai de choper la version française Si je vais la choper, je referai une vidéo là-dessus En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo Ciao Le pouce en l'air qui fait plaisir